On va voir donc ce que va faire maintenant la prochaine, c'est-à-dire Alina Drevjana, une Tchécoslovaque. Voici donc le travail à la barre inférieure avec les bascules entre les bras et de nouveau le départ à l'équilibre, le changement de face, le salto en avant du nom de Jäger. Avec un travail dans un mauvais sens ici puisqu'elle devait franchir par-dessus la barre inférieure, et enfin elle s'est bien rattrapée, et une sortie en salto avant avec demi-cour. Un enchaînement beaucoup plus classique, mis à part le franchissement dorsal que l'on a vu tout à fait au départ, et avec pas beaucoup d'amplitude, ce qui ne lui vaudra pas une excellente note. Alina Drevjana, hier avait eu 9,875, mais ça fait plaisir de voir en finale une Tchécoslovaque, la Tchécoslovaquie, qui était un petit peu exclue, en tout cas au niveau individuel. Ils sont toujours très performants dans les équipes, ils étaient 6e au championnat du monde à Budapest par équipe, mais au niveau individuel, il faut remonter à très très loin, en 1965 ou 1967, avec Kazilavska qui avait été championne d'Europe, mais depuis, il n'y a pas de grosse individualité chez les Tchécoslovaques. Mais hier, 4e au concours général, et bien c'était une autre Tchécoslovaque que l'on verra à la poutre, Anna Rikna. Et la perfection de la réception, parce qu'il y avait vraiment un alignement du corps entre les épaules, le bassin et les pieds, et c'est quelque chose de très difficile sur le plan technique à réaliser, et surtout après des rotations. Car il y a toujours plus ou moins de vitesse horizontale, et il faut savoir, enfin il faut se connaître, pour savoir s'il faut rester penché en avant ou se pencher en arrière pour stabiliser la réception. Aléna Drebjnava, à 16 ans, et elle mesure 1m52, pèse 39 kilos, et c'est son premier championnat d'Europe. Hier, c'était à cet agrès que la Française Valérie Le Gall est très lourdement tombée, et comme c'était sa première rotation, ça l'a probablement handicapé par la suite de la compétition, donc pas une très bonne performance pour le meilleur élément français, néanmoins un classement honorable pour les autres Françaises. Sandrine Livet termine 35e, et juste derrière, Sophie Darigade, 36e. Mais je crois qu'on pensait attendre un tout petit peu plus de ces Françaises toutes jeunes qui voulaient acquérir une certaine expérience dans cette compétition européenne avant les championnats du monde qui auront lieu, rappelons-le, à Montréal.